Shalom à tout le monde. Au Père Egbet de la paracha de Nevarim au deuxième chapitre, Moshe Rabbe nous rappelle aux enfants d'Israël que lorsqu'ils ont traversé le désert, il y a une terre qu'ils n'avaient pas le droit de traverser. Ils n'avaient même pas le droit de piétiner cette terre sans l'autorisation de ses gouverneurs. Quelle est cette terre ? C'est la terre de Séir. Qu'y a-t-il de particulier à Séir ? Rachid explique au nom du Midrash quelque chose d'incroyable et d'inouï. D'abord le Passouk nous dit au chapitre 2, verset 5, qu'on n'a pas le droit de piétiner la terre, qu'on n'a pas le droit d'exciter les habitants de cette terre et d'entamer une quelconque guerre avec eux. Mais Artsam Ad Midrach Kaf Raghel Ki Yerusha Ile Esav, parce que Séir est l'héritage de Esav, les Esav Natati et Arseir à Esav, j'ai donné le mot Séir. Rachid nous dit que parmi ces terres de Séir, il y en a deux qui appartiennent aux descendants de Lot. Pourquoi Lot a-t-il reçu ce mérite d'avoir une terre qui serait elle n'a pas le droit de piétiner, de traverser ? Parce que, nous dit Rachid, lorsqu'Avram Avinu est descendu en Égypte et que les Égyptiens lui ont demandé « Qui est cette femme qui t'accompagne ? » Il a dit « C'est ma sœur ». Et Lot aurait pu dire « Ce n'est pas sa sœur, c'est son épouse ». Alors, puisque Lot est resté silencieux, Akkadosh Mourou considère Lot comme le fils de Abraham et Lot aussi va avoir un héritage. Il y a quelque chose d'incroyable dans cet art du silence. Ne pas dévoiler l'information de l'autre. J'ai l'habitude de dire qu'Akadosh Mourou nous a donné une bouche, non pas pour apprendre à parler, mais surtout pour apprendre à se taire. Le silence est un immense sujet dans la Torah. Il définit la qualité d'une personne. Ce n'est pas dans son parler qu'on reconnaît une personne profonde et grande. C'est dans sa qualité de son silence, de se taire. Et nous voyons dans Rashi le mérite grandiose que bénéficie celui qui sait se taire. Le Rav Gamiel Rabinovitch, dans Tiva Keila, de la paracha de cette semaine, dit que les goyim, les non-juifs, qui n'ont pas dénoncé des juifs pendant la Shoah, ont un immense mérite qu'on ne peut même pas mesurer correctement. Apprenons dans cette période des trois semaines à garder notre bouche, à ne pas parler sur l'autre, ne pas dévoiler d'informations quelconques sur l'autre. Faisons très attention à ce Kohar Ashtika, l'art du silence, parce que le silence est un art. On aime parler, on aime dire ce qu'on sait sur les autres. L'autre nous apprend que de ne pas parler sur l'autre, de ne pas dévoiler facilement tout ce qu'on sait sur l'autre, est digne d'un immense mérite. Shabbat shalom ou mévoir. Sous-titrage Société Radio-Canada